salut jeune entrepreneur et oui on va en discuter on va en parler tu croyais quoi tu crois qu'on n'allait pas en parler je suis toujours là alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que tu vas bien n'hésite pas à t'abonner d'accord et à cliquer sur les notifications sinon ça ne sert à rien si tu fais juste à l'abonnement parce que tu en fait tu sais que tu n'es pas au courant donc moi ça fait genre j'ai un gars qui est là en plus mais il veut pas recevoir les vidéos ça n'a pas de sens tu réfléchis ça n'a pas de sens ok donc je m'appelle Jonathan Hitchie l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être libre géographiquement d'être indépendant financièrement d'accord à travers ton business en ligne que là moi je suis parti de zéro j'ai grandi à l'évrier dans 91 0 WBP j'ai créé mon premier business en ligne sur le saxophone qui m'a rapporté 2000 euros par mois en moyenne ok et ben moi je t'apprends exactement la même chose à travers un programme à moi qui s'appelle Successful en ligne 2.0 où j'accompagne tous mes clients à créer leur business en ligne et pouvoir vivre de leur passion ou si jamais son coach expert consultant voilà ça c'était l'instant promo donc passons au sujet de la vidéo alors salut à toi jeune entrepreneur je sais pas si jamais tu as vu cette pub apparemment tout le monde l'a vu donc même moi j'ai moi pour te dire je parce que je pense qu'il devait cibler en pub les gens qui étaient en France mais comme moi je suis aux états unis en ce moment ben du coup j'ai pas vu la vidéo mais ça a fait un buzz tellement énorme que j'ai réussi à être à le voir en suggestions sur youtube des gens qui parlaient de lui et tout n'a rien et du coup je me suis un petit peu intéressé un petit peu à bas ce qu'il faisait en tout cas les vidéos je suis pas allé vraiment voir son business qu'est ce qu'il propose exactement j'ai juste regardé les vidéos pourquoi ça fait autant de buzz et on va voir ensemble si jamais ce bad buzz parce qu'il y en a qui veut dire que c'est un bad buzz parce que du coup et même dans le parisien il se fait lâcher on va voir ensemble si jamais c'est délétère pour son business ou si jamais c'est un avantage ou pas d'accord je te donnerai mon avis et après tu me diras en commentaire sur ce que ce que tu en penses et qu'est ce que tu as pensé quand tu as vu par exemple les premières vidéos donc je vais regarder deux vidéos d'accord c'est des vidéos qui durent une minute de vidéos que j'avais regardé que j'avais trouvé assez marrant d'accord et puis je vais décrire un petit peu ce que je vois et puis toi si jamais tu n'as pas vu encore ces vidéos là au moins tu sais de quoi on parle donc oui c'est nouveau concept voilà on est là on essaie de s'en réinventer bon ben faut se réinventer il a dit Macron ok donc vidéo salut à toi jeune entrepreneur 4 alors on regarde salut à toi jeune entrepreneur alors si aujourd'hui je peux permettre de te contacter c'est pour une raison très simple savais-tu que la plupart des investisseurs immobiliers vivent de revenus passifs et n'ont même besoin de travailler alors pose-toi les bonnes questions est-ce que tu préfères être misérable et vivre dans un 3,5 ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec toi et peut-être avoir l'opportunité de dormir une somptueuse villa on n'entend rien là par contre alors soit tu me suis soit tu restes dormir dans ton lit superposé non non et tu peux dire ce que tu veux en tout cas c'est sûr qu'il est marrant c'est sûr qu'il est marrant non c'est sûr qu'il est marrant bon voilà on a tous les on a tous les clichés un pouvoir monter la richesse déjà moi ce qui me fait rire c'est déjà ce qu'il dit déjà c'est trop marrant mais là si tu continue à vivre dans ton lit superposé chez ce qu'elle vidéo c'est dit ouais tu peux continuer à demander d'argent à ta grand-mère c'est déjà fait tu veux non c'est super marrant un peu en plus c'est surtout le truc c'est le gars claque des doigts à boum parapluie tu vois ça c'est le fontable de tous les gens qui se disent ouais quand je vais devenir riche majordome quoi donc ça c'est super marrant et et surtout quand ils dansent après le parapluie parce que parapluie et les gens qui sont sur le parking qui font et tu fais quoi là pour parapluie j'espère que tu vas ramasser je sais pas si t'entends je sais pas si t'entends bon en tout cas super marrant super marrant allez je vais passer à la deuxième vidéo à la deuxième vidéo et puis après je te donnerai un petit peu mon avis on a par rapport à ça Donc ça c'est la 4 et la 5 Salut à toi jeune entrepreneur alors si aujourd'hui je peux permettre de te contacter c'est pour une raison très simple savais-tu que la moitié de la population est au surpoie à cause des produits transformés alors pose-toi les bonnes questions est-ce que tu préfères être minable c'est pas sa voiture j'ai des trucs monsieur avec tes doigts tu vas commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi et peut-être avoir la possibilité de manger au bouquets avec une fourchette moi je pense que la question elle est limite répondue alors soit tu me suis soit tu vas t'acheter un programme pour et toi de chance bisous suis-moi et garde tes membres non 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 les gars non il est fort il est fort non il est fort il y en a un qui vont dire oui c'est au premier degré il fait pas exprès nanani nanana moi à mon avis il le fait exprès en tout cas sur ces vidéos là que moi je vois à mon avis il est fait il est fait il le fait exprès et euh non mais dis à trop marrant dis à quoi il commence le truc là il parle de ouais sais-tu qu'il y a des gens qui euh la moitié des personnes moi j'ai des aliments transformés je crois je sais pas quoi il dit alors maintenant si jamais c'est où tu où tu manges des croques monsieur avec tes doigts où tu joues en fouquette où tu manges avec une fourchette nan regarde à un moment donné faut le sortir les trucs comme ça c'est super marrant normal qu'il buzz de ouf donc du coup je vais te donner mon avis par rapport à à toutes ces vidéos est-ce que ça a été délétère parce que ça a fait quand même un bad buzz clairement et est-ce que ça a été délétère pour son business bon alors déjà pourquoi ces vidéos ont autant marché tout simplement parce qu'il prend tous les codes de l'inconscient du peuple sur comment il s'imagine que vive un riche tu vois ça veut dire que pour eux les gens ils pensent que le riche il est toujours en costard il claque des doigts il est un majordome il roule des voitures de luxe voilà donc l'inconscient collectif pense que voilà c'est comme ça le riche il est comme ça et c'est ce qui fait rêver tout le monde si jamais il était en mode Bill Gates ou il était en mode Elon Musk ou en mode Mark Zuckerberg il ferait pas rêver du tout ok parce que je crois que ces gars là je sais même pas Marc je sais qu'il a même pas une voiture de luxe je crois pour te dire enfin si jamais on prenait vraiment les gars qui sont vraiment riches les gars comme Warren Buffett et tout les gars ils sont simples de chez ça tu vois mais voilà le peuple il pense comme ça il pense que dans la conscience imaginaire c'est comme ça qu'un riche il est c'est comme ça qu'il vit donc forcément il joue sur ces leviers là donc après faut pas lui en vouloir tu vois lui il a besoin de vendre un de ses programmes donc il joue sur les leviers pour pouvoir attirer l'attention pour pouvoir te faire rêver sur ce que toi tu imagines ça veut dire que c'est même pas une réalité ça veut dire que quand toi tu vas devenir riche tu vas même pas vivre comme ça tu vas vivre simplement c'est juste que tu auras plus de confort tu vois mais voilà il joue sur les leviers donc vous les gars vous pouvez vous en prendre qu'à vous ok les gens ils disent ouais il y a plein de gens qui vendent du rêve etc etc vous pouvez vous en prendre qu'à vous les gars ok les gars ils vous vendent le rêve que vous voulez avoir c'est tout que vous imaginez même si c'est même pas un vrai rêve en vérité tu vois mais c'est juste voilà on pense tous que les riches c'est comme ça qu'ils vivent et que quand je serai comme ça genre un majordome et je vais claquer des doigts et ben boum je serai heureux alors que non ça n'a rien à voir donc ça c'est une des clés qui fait que forcément ça buzz quoi forcément t'as et au passage je profite pour voir parler d'un concept qui moi quand j'en ai pris conscience ben ça va je me suis dit ah ouais putain merde c'est vrai en plus parce qu'on a grandit dans des croyances qui sont complètement en dehors de la réalité par exemple sur l'éthique l'argent n'a pas d'éthique c'est pas parce que tu fais les choses bien que tu vas gagner de l'argent c'est pas parce que tu fais les choses mal que tu vas gagner de l'argent ça n'a rien à voir c'est juste par rapport à une offre et une demande donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent être des gangsters qui peuvent arnaquer des gens toute leur vie et ils peuvent gagner de l'argent parce que ils savent par exemple comment vendre tu vois ils savent comment faire du marketing et souvent le marketing est vu comme quelque chose de mal alors qu'en fait le marketing c'est juste ta capacité à pouvoir promouvoir un de tes produits maintenant c'est pas parce que ton marketing il est bon et que tu sais exactement comment vendre que ça veut dire qu'après ton produit il est derrière tu vois c'est vraiment deux choses différentes le marketing peut permettre de savoir exactement qui toucher comment leur parler comment parler au marché que tu veux intéresser ou qui potentiellement pourrait acheter ton produit ou ton service et après ton produit c'est une autre partie tu vois les gens peuvent acheter en masse ton produit et après derrière voir que ton produit il est pourri et qu'en gros c'est ce qu'on appelle l'arnaque en fait c'est que tu vends quelque chose qui ne répond pas vraiment à ce que tu voulais ce que tu as promis par exemple dans ton marketing et donc du coup les gens se font arnaquer mais que tu fasses les choses bien ou que tu fasses les choses mal et bien c'est pas pour ça que tu vas réussir c'est pas parce que tu es gentil que tu fais les choses bien que tu vas réussir donc pour revenir à JP il est super malin parce que à aucun moment si tu regardes il te dit qu'il est riche il te fait comprendre par des suggestions assez flagrantes qu'il transpire la richesse tu vois et donc forcément ça va convaincre des gens tu vois il ne faut pas oublier que l'objectif de ces vidéos c'est de ramener du trafic ça veut dire quoi ramener du trafic ? ça veut dire ramener des gens un maximum en gros avoir un maximum de vues plus tu auras des vues plus ces vues là il y en a un certain pourcentage vous transformez en prospects il y aura après un certain pourcentage de prospects qui vont passer en clients c'est aussi simple que ça donc le début du tunnel c'est d'avoir un maximum de vues donc si jamais tu suis ce raisonnement là en ce moment JP et encore grâce à une avec cette vidéo que je fais encore sur lui et bien il va avoir encore plus de trafic d'accord donc s'il a encore plus de trafic que ce soit un bon ou un mauvais trafic dans tous les cas il va convertir une partie du trafic en prospects et une partie des prospects vont devenir clients donc évidemment que c'est bénéfique pour son business n'en déplaise à certains qui pensent qu'il est je sais pas qu'il insulte de tous les noms etc etc ce qu'il a fait c'est juste un coup de génie d'accord après il y en a peut-être qui vont croire que c'est vrai que c'est pas vrai qu'il a pas fait esprit en tout cas c'est peut-être que la première vidéo il a pas fait esprit mais il a été assez malin en tout cas pour reprendre les codes de ses premières vidéos et il est inséré les mêmes de différentes manières sur les autres vidéos d'accord à chaque fois il commence toujours avec la même accroche d'accord donc du coup c'est devenu un truc que tout le monde répète il a sa fameuse phrase c'est vite répondu donc même s'il avait fait une erreur au début en disant cette phrase là il a été malin et la reprise il jette toujours son parapluie et avant ça il fait toujours une petite blague où elle va demander de l'argent à ta grand mère donc il provoque un petit peu il pique un petit peu ou moi je continue à manger des croque-monsieur avec avec tes doigts donc à un moment donné tu te dis ah non non j'ai pas envie de manger avec des croque-monsieur avec mes doigts là c'est bon ça va maintenant tu vois donc à un moment donné il faut revendre à César ce qui appartient à César il est loin d'être stupide donc d'expérience moi ce que j'ai constaté c'est que que ce soit un bon buzz ou un bad buzz parce qu'à un moment donné j'avais des discussions comme ça je me rappelle dans le mastermind où j'étais le bad buzz comme si c'était négatif le bad buzz mais moi ce que j'ai constaté avec l'expérience c'est que bad buzz ou bon buzz dans tous les cas c'est bon à partir du moment qu'on parle de toi c'est de la publicité à partir du moment qu'on parle de toi ça va être bénéfique pour ton business c'est aussi simple que ça point barre c'est pour ça qu'il y en a qui qui font des sextep c'est pour ça qu'il y en a qui courent dans la rue à poil c'est pour ça qu'il y en a qui insultent les gens c'est pour ça qu'il y en a qui clash les gens c'est aussi simple que ça à chaque fois du moment que tu fais du buzz et bien ça te rapporte forcément de l'argent au final comme je viens de te dire ça suit le truc trafic le trafic tu as des prospects de prospects tu as des clients et si tu as un bon produit derrière il n'y a aucun problème donc là aujourd'hui moi je te parle pas du produit et du service que propose JP parce que je n'ai pas regardé d'accord moi j'en ai juste le bad buzz est-ce que ça fonctionne est-ce que ce sera bénéfique pour son service donc la réponse est claire que c'est oui je sais pas si tu te rends compte même le parisien le parisien parle de lui dire donc je veux dire là il est vu encore par des millions et des millions de personnes donc c'est énorme et tu vois pour donner un autre exemple ça me rappelle du donné ok donc du donné que tu l'aimes ou que tu n'aimes pas moi il me fait marrer en tout cas il n'avait aucune scène médiatique ok il pouvait aller sur aucune chaîne de télé bah le fait qu'à un moment donné je sais plus c'était quand il y a deux ans ou je sais plus c'était à quel moment je crois qu'il avait fait le truc de ah oui il avait fait par inès par jean marc par le peigne là son un de ses enfants ou un truc comme ça et du coup tous les médias ont commencé à parler de lui etc etc donc ça fait que tout le monde parlait de lui diodonné antisémite diodonné racisme diodonné 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 il parlait de lui en mal ok à aucun moment quand il parlait de diodonné c'était pour parler de lui en bien d'accord et après les années d'après je sais plus ce qui s'est passé il faut ça serait toujours lâché médiatiquement de manière mauvaise tu vois donc il était c'était du bad buzz ok il faisait tout dit tout le monde parlait de lui mais c'était que en mal et bien qu'est ce qui s'est passé pendant ces années là il a fait la tournée de tous les zéniths pendant que les autres humoristes galérait lui faisait la tournée de tous les zéniths ok donc tout ça pour te dire que y'a pas de bad y'a pas de bad buzz y'a pas de bon buzz tu peux insulter toi dans ton écran tu peux insulter jp comme tu veux mon attendant je peux t'assurer que son business il est en train de grossir et il n'y a aucun souci parce que là mon moment où j'ai j'ai pris les notes d'accord les j'ai pris des notes comme quoi je vais faire cette vidéo il était déjà 60 cas d'abonnés sur son instagram et donc je pense qu'il est encore plus loin ok et sur youtube j'avais regardé il était à un cas en deux semaines d'accord moi un cas j'ai pris je sais plus combien de temps mais j'ai pas pris deux semaines ok et en plus en regardant la vidéo la jeune voir qu'il a encore augmenté alors que j'ai regardé ça hier je crois qu'il a mis le plus là maintenant donc pour te dire que le moment je cette vidéo va sortir ça se trouve toi quand tu allais regarder il sera peut-être à 80k d'abonnés sur instagram donc ça pour te dire que c'est où tu fais et où tu veux manger des croque-monsieur avec tes doigts ou tu veux tu prends une fourchette pour manger aux fouquettes donc les gars voilà c'était un petit peu petite vidéo aussi pour surfer sur le buzz parce que tu as compris maintenant c'est comme ça qu'il faut faire donc on surfe aussi ok donc n'hésite pas à me donner ton avis aussi dans les commentaires mais moi j'aime mais moi j'aime pas jusqu'où tu es prêt à aller pour pouvoir faire du buzz pour pouvoir faire parler de ton entreprise et c'est pour ça que les gens forcément dans le marketing regarde comment ça marche comment maintenant tu veux que je reproche parce que moi je suis plutôt un gars je suis vrai tu vois moi je suis un gars je suis transparent je suis vrai si tu vois une ferrari derrière moi c'est que c'est ma ferrari tu verras jamais une ferrari ou si je la loue je veux dire je l'ai loué tu vois mais maintenant comment tu veux que je reproche à des gens par exemple de faire de faire semblant même s'ils disent pas par exemple de faire semblant de machin c'est ce qui fonctionne tu vois ce que je veux dire c'est le marketing qui fonctionne parce que comme je t'ai dit le marketing et le produit c'est deux choses différentes c'est vraiment deux trucs séparés tu vois ça veut dire que le produit peut être super bon mais en gros et il peut sauver ta vie enfin il peut t'aider à vraiment gagner de l'argent mais si on te montre pas une ferrari en marketing et ben genre tu crois que le produit n'est pas bon ou tu vas pas percevoir que ça peut t'aider donc à la limite même si le gars je sais pas tu me donneras ton avis à la limite même si le gars il monte une ferrari alors que c'est pas vrai ou que c'est pas la sienne ou il dit pas ou il laisse sous-entendre que c'est la sienne et que tu achètes son produit du coup que tu fais de l'argent du coup l'idée pour lui de façon de marketing l'idée c'est que tu puisses acheter le produit parce qu'on sait que c'est un bon produit pour toi et que ça va t'aider tu vois donc je sais pas donc les gens qui sont transparents et qui sont réels vont forcément faire moins de ventes que si jamais tu montes une ferrari mais bon moi je suis un gars moi je suis un gars vrai donc moi j'arriverai pas à faire ça tu vois donc j'arriverai jamais à mettre une ferrari derrière moi et laisser sous-entendre que si c'est pas la mienne en tout cas laisser sous-entendre que c'est la mienne tu sais pas t'es dans le doute comme ça t'achètes t'achètes le produit bon même si je sais que ma formation du coup elle va t'aider à comment on va t'aider à faire de l'argent tu as déjà vu les témoignages de mes clients les résultats qu'ils ont eu mais moi j'arrive à pas à faire ça dis moi en commentaire si jamais toi tu penses que c'est une bonne chose ou pas parce qu'au final ben ça quand même profite au client finalement si jamais tu as un bon produit derrière ok donc dis moi ça un petit peu en commentaire ce que tu en penses mets moi un j'aime et un j'aime pas parce que tu es un rageux tu as ma masterclass ok pour les personnes qui sont de coach experts consultants où je te montre exactement comment mes clients ont fait pour atteindre les 5 à 6 chiffres par mois rapidement en partant de zéro d'accord si jamais tu as une passion et que tu veux vendre des formations en ligne à travers ta place passion et vivre de ce que tu aimes eh ben tu as la formation qui est épinglée dans les commentaires ok donc les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et à nous choisis ton camp